Après Kev et Adam, hors du jardin céleste, la face des premiers pleurs terrestres, trempés, furent, pour tous les temps, exilés par le geste de l'ange qui tenait la flamboyante épée. Seuls, sur la vaste terre encore inoccupée, ils sont infirmement nébuleux et funestes, dans les huttes d'argiles à peine enveloppées par les grossiers ceux de leur labeur agrestes. Lasse, morne, dégradé, souhaitant de mourir, et maudit, ils gardaient pourtant le souvenir des bosquières adieux de divines rosées. C'est cette vision de l'immortel séjour, en l'âpre descendance humaine éternisée, dont s'en fait aujourd'hui les rêves de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...